Hey qu'est le délice ! J'espère que vous allez bien, ça va super bien. Vous avez vu le titre et la miniature, vous vous dites, ça y est, il est tombé dans le putaclic. Eh bien, je vous assure que cette carte-là, je ne vous mens pas, elle n'est vendue ni sur Cardmarket, ni sur eBay. J'ai discuté avec des collectionneurs qui eux-mêmes ne possèdent pas cette carte-là. Elle a une valeur qui est inestimable dans le sens où elle vaut forcément une somme. Mais aujourd'hui, les seuls exemplaires sur lesquels on trouve un prix, c'est les Anglaises qui commencent à partir de 80€. On n'a pas d'idée pour les Françaises, donc on ne peut que spéculer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, je suis très content de l'avoir récupérée. Cette vidéo d'ouverture va être assez rapide puisque la collection que j'ai achetée ne comprend qu'une deckbox et qu'un classeur. Ça va être assez rapide, mais je voulais absolument vous partager cette petite pépite que je suis très content d'avoir récupérée. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe sans plus attendre sur le classeur. Si ce contenu vous plaît, lâchez votre pouce, abonnez-vous, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis sur ce, on passe sans plus attendre sur la deuxième caméra. C'est parti, j'ai beaucoup trop hâte de vous montrer tout ça. Ok, donc on va commencer avec la première partie. Le classeur, alors cette carte-là, vous les connaissez. Cependant, ce sont des US, ce ne sont pas des FR, ce sont des US. Donc c'est des staples qui font extrêmement plaisir. Ça se voit pas mal avec Increase, mine de rien. On voit bien qu'il est beaucoup plus clair. Donc là, c'est quand même plutôt cool, les US, ça fait toujours plaisir à plein de joueurs. On retrouve même du Malicious, juste ici, qui lui également est en US. Vraiment, il est très très joli en US. On a une base complète, alors pas vraiment, mais on a une bonne base de deck héros, avec plein de cartes qui sont nécessaires pour faire fonctionner le deck héros. On a une grosse base de Danger. On a deux oiseaux de tonnerre, deux Bigfoot, deux Chucky, un Jacka, trois hommes papillons et notamment des hommes papillons en MP19. Donc ça, c'est plutôt cool. Les Chupacabra qui viennent d'être réédités. On a, c'est vrai, on avait ça quand même qui fait plaisir. Ici, on a plusieurs collèdes. On en a deux. On a des pots de dualité. On a des lancers à artefacts. Alors, je les ai achetés en anglais. Je suis content de les récupérer en anglais, du coup. Qui sont simplement en secret. On a le petit playset de drôle qui fait plaisir. Le migrateur dimensionnel qui est peu utilisé, mais quand même. Ici, on a quoi ? On a un petit Max C en gold. Donc ça fait plaisir. Les Max C, je les stack. Vraiment, je les mets de côté. Si jamais un jour, ça revient. J'en aurai deux disponibles à la vente. C'est un fait. C'est un peu de la spéculation de ma part. Mais surtout, je pourrais en mettre dans tous mes decks. Et je ne serais pas dépendant de l'achat des cartes qui vaudra du coup beaucoup plus cher. Donc les Max C, c'est toujours très cool. On a des petits Prohibits Snakes juste en haut. On a pas mal de Kaiju ici. On a le Kaiju insecte, le Kaiju dino, donc le petit Dogoran. Ici, on a la fille fantôme et les fleurs blanches. On a un petit prêtre invocateur juste ici. Je m'excuse, il y a des cartes que vous voyez sûrement pas parce que le casseur est assez grand. J'ai assez peu de recul. On a trois dragons mode sphère juste ici. Quelques cartes assez sympas. Alors le serpent sinistre, je sais que ça fait toujours plaisir. Bon, honnêtement, je suis assez content de le croiser. En PGL2, c'est toujours sympa. On a les petits parallèles d'XID. Ça, c'est une carte, même si c'est une commune. T'es content de la récupérer, tu peux la mettre tellement partout que c'est toujours une bonne carte. Voilà, tout simplement, c'est toujours une bonne carte. Pas mal de cartes assez récentes. Ça, ça, ça fait plaisir. Clairement, ici, on a une petite rechercheuse. On en a deux, même. Malheureusement, ce n'est pas clairement pas la carte qui a le plus de valeur dans un flexibateur. Je ne sais même pas comment ça s'appelle, normalement. Adamantia. Voilà, j'avais perdu le mot, Adamantia. Ici, on a une petite Ibb. Ibb qui est ban, malheureusement. Mais une petite Ibb quand même. Est-ce que c'est un secret ? Non, c'est un duel overload. Alors là, ça fait toujours plaisir. C'est une carte un peu nostalgique. Tac. Beau classeur, quand même. Beau classeur, il faut l'avouer. Ça fait toujours intéressant. Ici, on a un petit Bagoushka. Bagoushka qui est omerdant dans plein de decks. Ah, on a ça ici aussi. On a ça ici. Il n'est pas en français, mais peut-être bien qu'il est en US. Parce qu'il est assez clair quand même. J'en ai un en FR. Pas sûrement à tout de suite. Mais je pourrais comparer de ce fait. Ici, on a deux Krapodilic. Krapodilic, ça fait plaisir. Clairement. Une carte qui est quand même assez forte. Du coup, on en a deux. Donc, ça fait plaisir. Clairement. Deux. C'est toujours très cool. Là, on a une belle carte. Alors, j'en avais déjà une pour moi. Donc, je récupère une seconde. Mais c'est surtout un petit Venom. Celui-là, il est en super. Il est en super. Oui, super. En rare, pardon. Mais celui-là, il est en secret. Ça, ça fait plaisir. Ici, on a ça. Regardez ça. C'est pas beau, ça ? Saviez-vous qu'elle existait en secret ? La plupart des gens ne le savaient pas. Puisque la plupart des gens pensaient qu'elle était sortie avec le deck de structure. Je blague, évidemment. Mais c'est vrai que c'est rare qu'on la croise en secret. Ici, on a un petit Chargebo en secret qui est une carte quand même assez intéressante. Un petit Griffon, un petit Phoenix qui est présent dans toutes les decklisses du monde. Clairement, deux défauts, un pet, un. C'est trop fort. Tu passes plein de deck avec ça, en fait, tout simplement. Caton, ici. Pas mal de cartes à serrer ça. Ah, on a une Clara Erushka. Clara Erushka qui est une carte qui était utilisée juste pour passer Village des Magiciens. Donc, très intéressant. On a un petit playset de tourbillon jumeau juste ici. Ça, ça fait plaisir, un playset de tourbillon jumeau. En secret, évidemment. Alors ça, ça, j'étais très content de les récupérer. Puisque ce sont tout simplement des Lost Arts. Regardez ça. Des Lost Arts scellés. Donc, ils sont pliés. Évidemment, ça, ça va falloir que je m'occupe de les déplier. Mais c'est quand même des bonnes cartes. Ça, c'est la dernière qu'il me manquait pour finir mon playset en secret. Donc, toujours cool. On la met de côté, sait-on jamais. Flèche anti-magie, pareil. Je les stack de côté, sait-on jamais. On a du Surnalish. Je n'avais même pas vu qu'il y avait du Surnalish dans ce classeur. Je crois que celle-là ne vaut rien du tout. Mais ça fait toujours plaisir. C'est une carte compétitive actuelle du moment. On a une petite Engage en secret. Regardez ça. Ça, c'est cool. La petite Engage en secret. On a du Regeki, juste ici, en TN19. Donc, c'est bonus. Vraiment, Regeki, c'est bonus. Ce n'est pas non plus une carte incroyable. Là, on a trois pots des désirs. Alors, il y a des désirs qui a été réédité dans Tune Chaos. Donc, forcément, il y a moins de valeur aujourd'hui. Mais bon, ça fait toujours quand même plutôt plaisir. Là, on a de belles cartes. Ça, c'est des belles cartes. Alors, je n'ai récupéré une pour moi il n'y a pas très longtemps. Elle est en anglaise. Donc, du coup, elle m'intéresse beaucoup moins. Mais c'est une très, très vieille carte. On a le Conti Stadeur ici. Il y a encore du Surnalish, en fait. On a le Conti Stadeur qui est juste ici, qui fait plaisir. Et la dernière page, c'est pas mal de staples de type Surnalish. Surnalish. Non, du Sugement Solanel, de la Saus Solanel, du Soleil Warning. On a du Petit Campus, on a du Trapvan. Pas mal de belles cartes. On va passer tout de suite à la Deck Box. Alors, où est-elle ? Je l'ai oubliée juste derrière, bien évidemment. Tac. Elle est là. Je vais remettre mon trépied, histoire que ça soit quand même plus confortable. Je vais pouvoir vous montrer tout ça. Hop. Là, il y a un beau paquet de cartes. Il y a encore une carte. Alors, malheureusement, je crois qu'elle a été légère. Ah non, elle était juste pliée. Donc, c'est du Lost Art. Du Lost Art, c'est l'est. On va se diviser le paquet en deux. Là, on commence avec cette petite carte infâme qui permet de faire la fameuse loop negate infini. Le numéro 39. La petite prison que j'ai récupérée en ultimate il n'y a pas très longtemps. Je suis très content d'avoir récupéré cette carte en ultimate. Une super polie en OP 0.9. Pas mal de cartes machine de dupli en OP. L-C-J-W. Pardon, L-C-Y-W. Du Magidols, du Confrérie, du Point du Feu. Hop. Le macro, s'il te plaît. Tac. Ça, ça fait partie des cartes qui me font extrêmement plaisir. Regardez-moi. Cette beauté. Vraiment, elle est incroyablement belle. J'ai aucune idée de sa valeur. Je sais juste que je ne l'avais pas et que je suis content de la récupérer. Aslim Metallic. Typhon en MDM. Je ne l'avais pas non plus. Je suis très content de pouvoir avancer sur mon set. Pas mal de petites cartes plutôt cool. Des divas, un petit Gizarius, tour du mage artiste, du Ogre, du petit Ice Edge, du petit DDK. Ça fait toujours plaisir. Du SDP, si je ne me trompe pas. C'est l'éditeur du Pharaon. Pas en première édition, mais en très bon état. Donc, c'est toujours cool. Ça, c'est une cigarette qui était assez recherchée. Mine de rien. Royal Tribute en triple quadruple exemplaire. De la Cymbale, du Jack-Jack, du Refuseur du Temps, donc Tamteeth. Du Dragon Charge Borel. Encore du Orcus, d'un peu de SS, du Andymion, du petit Stratos. Stratos, c'est cool. Stratos, ça fait plusieurs. Honnêtement, du Codeur Bavard, du Greffer. C'est vrai que Greffer en Daza, il est quand même... C'est dommage qu'il ne soit pas en secret. Mais bon, c'est quand même une belle carte. J'aime beaucoup cette carte-là. 3 Gagaga, 2 Gagaga Éclair. On a le numéro 20 en double exemplaire. Numéro C104. Ici, on a un petit Twin Twister en LEDD. On en a 2, on en a 3. Est-ce que ça fait plaisir ? Oui, évidemment, des Dogmas. Alors, les Secutors, ça fait plaisir. Les Secutors en secret comme ça, elles sont jolies. Malheureusement, elles sont en anglaise. La petite Winda. On a la Greffière Gagaga en quadrucle exemplaire. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas quel est le problème avec le quadrucle exemplaire. Clairement, petit zombie épidémique. Un petit métallique. Un petit... Alors, lui, il est beau. Lui, il faut qu'on en parle quand même. Regardez-moi cette beauté. Regardez-moi cette beauté. Vraiment, il n'y a pas grand-chose à dire de plus. J'ai trop hâte de vous montrer la dernière carte. Vraiment, j'ai trop hâte. Du petit Chaos Command Magician. Je ne connais pas le nom en français. Du Sors Servant. Du Sabre X. Du Sabre XX même. En double exemplaire. Alors, Chaos and Master. Très, très belle carte qu'on a en quadrucle exemplaire. Cinq tuples exemplaires. Je ne comprends pas le délire avec ça. Ça, ça fait partie des cartes pour lesquelles j'ai acheté la collection. C'est une US. Voilà, un petit Tempest en US. C'est une carte que j'ai jouée dans Rocket. Donc, évidemment, je suis très content de la récupérer. Metaverse. Triple exemplaire. Du Grand Tornade. Du DDDK Liga. Le F-Zero Futurotopie. Du Red Raptor. Faucon Ultime. Arrête Neglérateur en Ultra. On a du petit Blackwing. Vayu, l'étendard de la Justice. On a Colère de Neos qu'on ne trouve pas souvent, mine de rien. Petit PGL3. Bras gauche de l'interdit. Et on arrive à cette fameuse dernière carte. 10 minutes. La vidéo est très courte. Je vous avais prévenu. Tadam. C'est un petit dragon Ultime aux yeux bleus. Alors, vous allez me dire, c'est une Starfall. Il n'y a rien d'incroyable. Mais, regardez ça ici. B-A-T-T. C'est une extension qui est très peu sortie en France. Elle est en super état. Et on n'en trouve absolument nulle part. Donc, c'est une très belle pièce de collection. Je ne sais pas à combien elle est estimée aujourd'hui. Pour l'achat de cette collection, on l'avait estimée à 50 euros. Je m'en rappelle. On s'était mis d'accord sur ce prix-là. En disant, on ne sait pas trop ce qu'il en est. Ça vaut sûrement plus. Mais, il faut bien fixer une valeur pour pouvoir se mettre d'accord sur le prix d'achat. Je pense sincèrement que c'est une carte qui vaut bien plus. Je ne sais pas comment la classifier. Clairement. Peut-être 200. Peut-être 300. Je n'en sais rien. Mais, en tout cas, c'est une carte que je suis très content de récupérer. Peut-être que certains parmi vous me diront. J'en ai trois à la maison. Ça ne vaut rien. En fait, c'est juste que personne ne l'avant parce que c'est de la daube. Ça m'étonnerait franchement beaucoup. Sachant que l'ultime dragon blanc et bleu est quand même une carte assez prisée. Mais bon, c'est-on jamais. Si vous en avez à la maison, soit vous avez une pépite, soit c'est moi qui me suis fait douiller. Mais, en tout cas, je suis très content. C'est cette carte-là que je voulais absolument vous montrer. Elle est vraiment très belle. Je suis très content de l'avoir récupérée. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Elle est rapide. Elle est courte. Elle est concise. Il n'y avait pas une grosse collection. Il y avait un petit suspense pour avoir cette fameuse carte de fin. J'espère que ça vous a plu. J'espère que tout ça vous a satisfait et que vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, lâchez votre meilleur pouce. Abonnez-vous. Je suppose que vous avez assez vu ma sale tête pour la journée. Prenez soin de vous. Faites d'entre eux du duel et collection de cartes. Et surtout, à bientôt, les potes. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501